Rappel, déclaration des députés de Canton, Mississippi Mills. Monsieur le Président, c'est une pétition des droits qui est le sujet de discussion aujourd'hui pour les invités qui sont ici. Les propriétaires veulent se diffusionner de la ville de Central Huron. Ils ont choisi la pétition de droit, une loi de 1628, comme un instrument pour retourner le roi, pour retourner à leur autodétermination. Il y a 60 % des propriétaires fonciers de Huron-Central, mais aucune de ces sommes n'est dépensée pour les projets d'immobilisation. Les gens ne sont pas satisfaits. Et c'est la pétition de droit de 1628 pour avoir le droit, pour avoir le roi ou la reine ou le Parlement de ravoir leur droit, qui définiront les torts et quel droit, et présentant cette pétition de droit au roi ou au Parlement. Et ces personnes devaient dire si le droit devait être corrigé. C'était la loi autrefois, c'est la loi maintenant. Et je dis à la population de Gatwitch, corrigeons ce droit. Déclaration de Timmins B. James, c'est la saison. Au lieu de la neige sur le réseau routier de l'Ontario, les gens sont préoccupés de l'entretien des routes. J'apprécie que le gouvernement essaie de faire quelque chose en augmentant le nombre de véhicules ou de charrues. Mais il faut faire davantage qu'il manque 400 pièces d'équipement lorsque le ministère des Transports s'occupait de l'entretien des routes dans ma circonscription et ailleurs. Et les routes sont déneigées moins fréquemment qu'aux paruvent. J'ai reçu des appels ce matin à mon bureau de circonscription sur les conditions de la route. Et les routes ne sont pas entretenues. Et j'ai soulevé le point suivant qui est tout simple. Nos routes sont dans un pire état qu'elles l'étaient auparavant. Et on demande au gouvernement d'inclure dans les contrats la fréquence de déneigement pour avoir de routes en meilleur état et augmenter le nombre d'équipements pour que les réseaux routiers soient sécuritaires pour les déplacements de la population. Déclaration des députés et députés de Northumberland, Quinty West. C'est un honneur pour moi. Et c'est pour les restaurants de ma circonscription. À Port-Rome, a été désigné par l'Alliance Touriste de Toronto. Cette désignation est accordée et lorsque 25 % de leurs produits et de leurs boissons proviennent de l'Ontario, ils participent également à des activités locaux. Ils achètent 55 % de leurs produits des fournisseurs de l'Ontario. Je suis heureux qu'un des cinq restaurants pour participer à Queen's Park au sommet de 2014 sur l'agriculture et l'innovation alimentaire. Vous aurez des produits de ma région, des familles de ma région et des organismes biologiques. pour aller voir la réception cet après-midi, qui mettra l'accent sur les meilleurs producteurs de produits locaux. Et pour renseigner la population sur la provenance des aliments et à Port-Rome, et n'oubliez pas que les bonnes choses, les bons produits poussent en Ontario. Déclaration des députés, députés de Eglinton Middlesex, je voudrais féliciter l'Association des Philippots ontariens qui célèbent leur centième anniversaire, qui travaillent auprès de cette association pour préserver leur héritage, pour rétablir leur assiette en Ontario. Il y a des événements concernant cette association, les traditions du temps des fêtes et d'autres événements. Et nous apportons également de l'appui à ces nouveaux Canadiens pour s'intégrer dans leur nouvelle collectivité locale. J'étais heureux d'aller à ce festival en septembre. Et j'ai été étonné de par les événements et le dynamisme de cette collectivité. Ils vont célébrer le 25 anniversaire avec leur partée de Noël. Je voudrais appuyer et remercier le travail dans cette collectivité philippo-chinoise. Merci sur un anniversaire important. Et je sais qu'il y en aura d'autres. Déclaration des députés, députés d'Arminton-Monten, je suis toujours très fier de prendre la parole et d'avoir l'occasion. Et parfois, ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, je remercie à tous d'être ici aujourd'hui, de parler de la magnifique ville d'Arminton. Je viens d'Arminton. J'en suis fier et je l'ai été toute ma vie. Je suis toujours la personne pour appuyer les rencontres locales. J'ai toujours voulu participer aux rallies qui font la preuve de notre municipalité à Hamilton. Ils ont gagné un événement de sport pour la Coupe Vanier qui va rencontrer l'équipe des Carabins de l'Université de Montréal. Ils ont été finalistes en 2012 et je le sais maintenant qu'ils veulent avoir la Coupe Vanier dans ma circonscription. Comme les Tango Cats et je suis très content et j'ai hâte de voir la partie dimanche. Et nous allons jouer, participer à la finale de la Coupe Grey. Depuis que je suis jeune, je me souviens de tout. J'étais une jeune avec ma famille pour regarder le football. Cette année, ce n'est pas différent et j'ai pu participer à l'ensemble des parties de l'équipe. Et mon frère et moi, nous participons, lorsque cela est possible, à toutes les parties avec des membres de la famille. Pour moi, je m'amuse lorsque je vais au football. Je manque de temps. Allez-y, bravo les Tango Cats. Nous allons vous louanger. Je ne voudrais pas vous demander de vous interrompre à un tel moment. David de Burlington. Oui, c'est très bien. Aujourd'hui, je voudrais reconnaître le travail de la bibliothèque de ma circonscription et qu'il y a maintenant un accès à tous, pour tous les gens de ma circonscription. Pour des services, pour des services, pour tous les gens de ma circonscription. C'est un organisme national qui permet aux citoyens et de Burlington. Ils peuvent, par exemple, ils peuvent utiliser un livre, lire un livre et tous ces gens ont de la difficulté à lire à cause de leur handicap. Et ça empêche cette population d'avoir accès à du matériel imprimé pour 10 % des Ontariens et des Canadiens qui ont difficulté à avoir accès à du livre imprimé. C'est toujours une difficulté avec l'aide de l'Association canadienne pour aveugle et grâce aux différents formats de littérature, de documents, c'est plus facile pour eux. Et pour moi, c'est un accès, un point d'accès. Et grâce à cet accès, les gens qui ont un handicap visuel peuvent avoir accès à du matériel écrit. Et je suis très content de saluer le travail fait par la bibliothèque de Burlington. Merci. Député de Yoron-Bruce, merci, M. le Président. Aujourd'hui, lorsqu'on célèbre l'excellence en Ontario dans le secteur agroalimentaire, je voudrais rappeler à la Chambre que plus tôt cette année, la Première ministre a dit qu'elle allait créer plus de 100 000 emplois de plus dans ce secteur. La Présidente de l'Association, on ne peut pas avoir de produits sans les gens. Je voudrais féliciter l'Université de Guelph et l'Association des distributeurs alimentaires d'Ontario. En effet, une nouvelle génération doit être intéressée et enthousiasmée par des études postsecondaires dans le secteur de l'agriculture. Et cet intérêt doit être nourri. Et le secteur et que le nombre d'étudiants au niveau postsecondaire ne vont pas satisfaire la demande dans ce secteur. Et certains des programmes ne sont pas remplis. Cela indique qu'il faut faire la promotion des carrières dans le secteur agroalimentaire d'une façon opportune. Et je suggère, Monsieur le Président, que vous allez trouver, que je vais déposer une résolution pour encourager le gouvernement pour inclure un élément de possibilité de carrière au niveau 9 et 10 au niveau secondaire pour appuyer l'éducation dans le secteur agroalimentaire. Maintenant, il faut utiliser ce matériel. Député de Kitchener Centre, il y a une semaine, des milliers de jeunes sont venus dans l'auditoire de Kitchener. Il y avait de la musique, un spectacle, mais c'était davantage qu'un concert. C'est un événement qui encourage les jeunes de se préoccuper des événements mondiaux. Et plusieurs étudiants ont été invités, ont permis de recueillir des fonds. Depuis 2016, les jeunes à l'échelle du cannabis ont recueilli 45 millions de dollars pour plus de 1000 causes. Captain Richard Phillips, qui représentait Hanks comme le kidnappage d'un bateau, il y aura toujours des résultats. J'ai eu l'occasion de voir cela en action. Lorsque j'ai visité un camp au Kenya du Ouest, au moment d'un documentaire fait par les jeunes de ma circonscription, ils sont allés dans ce pays pour construire une école, un projet d'eau potable et d'apprendre des façons de diminuer la pauvreté. Ils ont construit l'école, ont donné aux jeunes une modification importante pour ces jeunes. Ce n'est pas un événement d'un jour. Ça leur permet de développer leur passion et de vivre par l'exemple et d'apporter les changements qu'ils soient apportés dans ce monde. Le député de Davenport, merci, M. le Président. Je voudrais parler d'un organisme exceptionnel dans ma circonscription de Davenport. Chaque jour, je vois la générosité de mes concitoyens et que c'est encore plus évident dans le centre communautaire de Perth. a travaillé sans relâche pour le bien-être de la communauté de l'Ouest avec divers programmes, des programmes pré-scolaires et au projet pour les jeunes, formation informatique, les aînés. Le centre offre des cours pour tous ces programmes font la différence dans la vie de mes comitants. Le centre est en matière de jeunes lancé la semaine dernière et cela sera un autre complément au service déjà offert, dirigé par les jeunes, qui permet aux jeunes, entre 13 et 24 ans, dans la région ouest de Toronto, des jeunes recherchants, essaient de trouver qui empêchent les jeunes d'avoir des services en matière de problèmes de santé mentale. C'est un modèle important qui est financé par une subvention de la Fondation du Trillium et de nos jeunes de développer leur participation communautaire. J'ai été heureuse de participer à ce centre communautaire. Je suis heureuse de dire que cet événement a eu beaucoup de succès. Je remercie tous les députés pour leurs rapports.